Meghan Markle a été félicitée pour son geste aimable envers les militants américains des congés payés, les militants la qualifiant d'incroyablement classe. La duchesse de Sussex a acheté aux militants du bureau Place Plus US, un groupe menant une campagne nationale pour gagner des congés familiaux et médicaux payés d'ici 2022, quelques tasses de café en faisant don d'un bon Starbucks de 25 dollars à la cause. La note, signée par Arshowell, la fondation de Meghan et Harry, décrivez le cadeau comme Juste un petit quelque chose pour vous permettre de continuer, il a également remercié les militants pour tout le travail que vous faites. Cela fait suite à la lettre passionnée de Meghan au congrès les incitant à ne pas « faire de compromis » sur les congés familiaux payés, publié en octobre sur le site Place Plus US. Mais quelques jours plus tard, ces tentatives pour influencer le plan des infrastructures de 1,75 billion de dollars du président Biden ont échoué, car le président a annoncé qu'il supprimait les congés payés pour les nouveaux parents de sa facture. Niels Rocca, le directeur des communications de Pedlive, a partagé le geste de Meghan sur son compte Twitter, en déclarant, « La duchesse de Sussex, alias croisillons Meghan Markle, a acheté à tout le monde chez arrobas Pedlive US quelques tasses de café pendant que nous faisons des heures supplémentaires pour croisillons save Pedlive.incroyablement classe, est nécessaire. » Vraiment honorée de savoir qu'elle nous soutient dans la lutte pour gagner croisillons Pedlive for all. La duchesse a également remercié les sénateurs Murray et Guilibrant pour leur travail en faveur des congés payés au congrès, selon la journaliste de NBC et correspondante de la Maison Blanche Kristen Velcker. Madame Velcker a écrit, « Meghan Markle, la duchesse de Sussex, a envoyé un courrier électronique au sens Murray et Guilibrant pour les remercier d'avoir fait pression pour un congé familial payé et pour les exhorter à continuer de se battre, selon les responsables des deux bureaux du Sénat. Croisillons